Google menace d'imiter Meta et de bloquer à son tour le contenu journalistique canadien de sa plateforme. Olivier, l'entreprise n'est toujours pas satisfaite de la loi C-18. Oui, voilà. Et ce qui est surprenant, Julie, c'est que pas plus tard que mercredi, la ministre du patrimoine canadien vantait Google par rapport à Facebook parce qu'elle, chez Google, ont participé au processus législatif. Mais aujourd'hui, le ton monte. Vous allez voir une citation de l'entreprise qui dit que les règlements proposés ne parviennent pas à résoudre suffisamment les problèmes structurels critiques du projet de loi C-18. Cette loi-là, je vous explique, elle doit entrer en vigueur le 19 décembre et elle veut forcer les géants du web à faire des ententes avec les médias pour les compenser pour la diffusion de leur contenu journalistique. S'il n'y a pas d'entente, on y va en arbitrage. Mais là, aujourd'hui, Google dit que c'est trop compliqué, mais aussi que c'est trop cher parce que, dans la formule du gouvernement, Google devrait débourser 172 millions de dollars. Google dit qu'elle serait prête à payer un maximum de 100 millions de dollars et donc menace de se soustraire à cette loi-là et donc de bloquer le contenu journalistique sur le moteur de recherche pour ne pas y être sujet. Alors, est-ce que c'est une tactique de négociation? On va écouter un expert là-dessus. J'ai l'impression qu'on essaie de gagner du temps, effectivement. Mais si cette nouvelle-là se confirme d'ici le 19 décembre, c'est une très mauvaise nouvelle pour les citoyens canadiens, la circulation de l'information et il pourrait y avoir un effet boule de neige dans d'autres pays qui ont des lois similaires à la Nouvelle-Zélande et l'État de la Californie en particulier. La ministre, Julie, qui a réagi dans les dernières minutes et qui dit par voie de déclaration écrite que le gouvernement continuera de communiquer avec ceux qui ont des questions ou des préoccupations, y compris les géants du web, et que le gouvernement garde le cap afin de favoriser la création d'accords commerciaux équitables entre les géants du web et les médias d'information. Mais Julie, si Google imite Facebook et Meta et bloque le contenu journalistique, cette loi-là ne s'appliquera à personne. Il n'y a aucune autre entreprise qui remplit les critères d'admissibilité. Alors qu'on voulait d'abord aider les médias canadiens. Merci, Olivier. Bonne soirée.